Je vous présente le concours mannequin d'un jour du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Un concours excitant, ouvert à toutes les femmes. L'expérience d'une vie. Alors allez-y et inscrivez-vous. Complétez le coupon dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec et vous pourriez gagner une garde-robe signée Chan et Jean-Héroldi, un stage beauté au Spa Eastman et un tournage mode dans le Caraïbe, incluant transport en limousine. En tout, plus de 60 000 dollars en prix. Bella, prenons soin de nous. Est-ce que je peux vous donner mon avis ? Je suis sûre que ça va vous faire réfléchir. J'adore travailler avec vous. Je trouve qu'on forme une équipe formidable. Ce serait vraiment dommage de ne pas continuer. Non ? Est-ce que vous ne pourriez pas trouver un compromis ? Pourquoi pas ? Oh, Ryan, tu ne peux pas savoir combien ça me fait plaisir. Moi aussi. J'ai un projet qui me tient à cœur et j'ai besoin de vos commentaires. Ah oui, quant à moi, j'aimerais qu'on trouve le thème dans notre prochaine campagne de publicité. Attends, mais vous deux, j'ai peut-être accepté de passer l'éponge, mais je n'ai jamais dit que je... Ryan McNeil ? Ryan, c'est Jill à l'appareil. Ah, vous travaillez tard à ce que je vois. J'apprécie. Je sais que vous n'êtes pas censé commencer avant la semaine prochaine, mais j'aurais aimé régler deux ou trois petites choses avant le jour J. Vous pourriez passer dès maintenant ? Bien sûr. C'est formidable. J'arrive tout de suite. Je vous laisse. Nous avons à peine eu le temps de discuter. Écoute, ça ne peut pas attendre. C'était Jill. Elle veut me voir. Ah. Est-ce que ça concerne son offre ? La moindre des choses, c'est de lui faire savoir ce que j'ai décidé. Et qu'est-ce que tu as décidé, Ryan ? Écoutez, j'apprécie tout ce que vous faites pour me retenir. Je dois avouer que vous m'avez aidé à y voir plus clair. Nous le pensons vraiment. Oui, on ne te ment pas. On est ton fan. Bien, je suis pourtant. Je ne comprends pas ça. Bon, ok, ça c'est pour vous. Bien, voyons donc. Ah, un petit souvenir. Alors, mais il faut ouvrir immédiatement. Il faut l'ouvrir immédiatement ? Oh, oui, 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 oui. Attendez, je vais quand même prendre votre mot. Ça, c'est pas grave, là. Alors, pour regarder... Non, pour Géline. Bien, devinez. Mais même en le voyant, vous ne saurez pas c'est quoi. Non, non, c'est vrai. En le voyant, vous ne saurez pas c'est quoi. Maman, je sais ce que c'est. C'est quoi ? J'en ai un. C'est génial. Non, c'est génial. Un coussin de lecture. Mais exactement. Attendez, attendez, attendez. Il est pareil ? Non, le vôtre n'est bien plus beau. Ah, ok, ok. Et j'écris là-dessus tout le temps. Alors, maintenant, je vais écrire sur le vôtre. Et puis, regarde, mais je sais ce que c'est, puisque je l'utilise. Bon, c'est ça. Alors, je vais écrire mes chroniques dans le devoir. C'est ça, ça s'enlève-tu, ça ? Oui, voilà. Voilà. Et quand j'ai écrit mes articles, je vais penser à... C'est fort, mais la belle. Ça, c'est beau. Ça, c'est un vrai cadeau. Les gens ne savent jamais quoi me donner. Bon, ben, en tout cas, c'est à vous. Pour deux choses. J'aime ça, j'aime ça. Mourez. C'est vrai. Est-ce que c'est vous qui avez fait peindre partout ? Euh, oui. Et vous avez changé les couleurs, ou c'est les couleurs qui... Euh, il y avait trois sortes de jaunes. Moi, j'en ai gardé. J'ai fait mettre une, un jaune. OK. Oui, je pense qu'on s'assoie. OK, pas support. On est à cela, OK. Dites-moi ce que vous faites là. Je fais ça. Je ne sais plus ce que je fais. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je fais. Ça va à une vitesse folle. Là, je me laisse un peu aller, mais... Je suis bien là-dedans. Ça dit, je ne sais plus ce que je fais. Je sais ce que je fais, c'est que... Je suis en train de faire une thérapie, at large. C'est-à-dire que... Devant... Puis devant témoin. Toujours dans le... Moi, je ne fais jamais rien de normal, hein. Toujours dans le... Je ne peux pas faire une thérapie one-on-one avec quelqu'un qui garde tes secrets, puis qui te dit, écoutez, là, peut-être bien... Non, non, moi, je... At large. Bien, votre santé. Oui. Vous êtes bien mieux qu'il y a 5-6 ans, quand même. Mais ça, c'est pour tout le monde qui le voit. Bien, tout le monde le sait. Tout le monde le sent. Les gens sentent... Les gens sentent la différence dans la façon dont on affronte la vie. Je crois que c'est pour ça. C'est pour ça que... Regardez comment vous êtes. Vous avez vraiment l'air bien. Je suis bien... Je suis bien avec moi-même. Ça, c'est sûr. Puis vivre seule, ça ne vous emmède pas. Bien, j'ai appris. Mais... Vous êtes bien à condition que la caméra soit sur vous. Non. Oui. Bien, voyons. Non, non, mais je ne dis pas la caméra comme ça. La caméra, c'est une métaphore. Oui. Il faut que vous soyez sous le regard des autres. Oui, mais c'est toute ma vie qui est comme ça. Oui, oui, exactement. Mais vous faites tout pour qu'ils vous regardent. Mais pas du tout. Je ne fais rien. Je ne fais rien, ça se fait tout seul. Regardez comment vous êtes. C'est faussé, ça. Ça, c'est faussé. Vous pensez que je fais tout. Non, non, mais dans le rapport de séduction avec les hommes, vous savez que j'écris là-dessus, il faut qu'une femme soit capable d'accepter qu'elle n'a plus le pouvoir de séduction qu'elle avait quand elle avait... Quand vous aviez 25 ans, quand on avait 25 ans, les hommes, quand on se promène dans la rue, ils regardent les filles de 25 ans. Mais à 50 ans, ils regardent, mais pas de la même façon. Et si on a une belle fille de 20 ans à côté de nous, c'est d'abord la fille qui va regarder. Bien, moi, je vous jure, là, je me promène avec une belle fille de 20 ans à côté de moi, tout le monde me regarde, puis elle ne regarde pas elle, pas en tout. Oui, c'est parce que vous êtes connue. Bon, ça c'est pour la raison que ça voudra. Il reste que moi, je ne vois pas de différence avec ça. Vous ne faites pas de différence. J'avais 20 ans, ils me regardaient tous, puis j'en ai 50, ils me regardent tous, puis je vais me promener à 105 ans en chaise roulante d'hier, puis ils vont encore me regarder. En tout cas, vous êtes un sacré personnel, je peux vous dire ça. Êtes-vous prête à aller mourir à l'écran, aller mourir devant une caméra? Bien non, bien oui, je veux dire... Vous êtes malade? Bien non, mais... Pourquoi est-ce que je veux dire? Bien non, mais là, j'ai quand même un certain contrôle, je parle encore fort des fois. Mais non, si je suis malade, puis tout ça, ça ne va pas bien, là. Je vais aller foutre d'or à coup de pilon en arrière. Bon, voilà. Bon, bien c'est sûr, ça. Je me gênerai surtout pas. Je ne suis pas gêné. J'aime ça quand il y a des gens qui vous interrompent, qui se pensent bon, puis qui pensent qu'ils sont meilleurs que vous, puis qui pensent qu'ils sont, eux, sont sophistiqués, puis que vous, vous êtes la fille, tu sais, la fille populaire, et que vous les... En fait, vous les éradiquez. Oui. Il n'en reste plus après l'émission. C'est ceux-là que j'aime le mieux. Viens, bébé. Les chiens, on passe à quatre. OK, viens. Quel est temps, je suis ici? Reste, reste. Reste, reste. OK. Bien, oui, bien temps, mon petit cœur. Bon. OK. Je sais qu'est-ce que tu fais là, que tu vas rester ici bien tranquille, hein? Bien tranquille, le petit bébé. Tu viens pas en studio, parce que le monsieur, il est trop méchant. Viens-toi ici. Viens-toi ici. Un Kleenex, en quoi qu'il me fasse leurrer? Hein? On s'est jamais. Que j'en disais, c'est un peu comme Zaza Gabor. Vous êtes comme Zaza Gabor. Arrêtez-moi ça, je trouve ça assez ringard, Zaza Gabor. Bien non, mais elle fait pas de films, mais c'est une star, puis c'est un peu ça. Bien, j'en ai fait hâte, je veux dire. Oui, mais aujourd'hui, elle fait de vous un peu moins qu'avant, puis finalement, c'est plus l'image que vous transporterez. Qu'est-ce que je fais moins qu'avant? Bien, moins de spectacles, moins de dix. Bien, je veux dire, bien, moins de dix, vous avez raison. Ça fait six ans que je n'ai pas fait de dix, puis une chanteuse qui ne chante pas, je veux dire ça, c'est grave. Mais bon, je vais en faire un autre. Faites-vous en pas, l'énervez-vous pas. Mais il reste que les spectacles. Je veux dire, j'en fais toujours une quinzaine par année. Je ne suis pas obligée de dire oui à toutes. Je ne suis pas obligée. Je ne serais pas obligée de vous dire oui pour venir ici. Non, c'est vrai. Je le fais. Pourquoi je le fais? Parce que vous avez des grosses cotes d'écoute, puis parce que moi aussi, j'ai un show dans la même boîte, et moi aussi, je veux poigner mon million. Faites que je m'en viens voir. Je m'en viens voir. Je vous trouve bien fait, là. Mais pas plus que ça. Je m'en viens voir parce que je veux avoir un million à mon show et j'ai juste 950 000. Je sais. C'est un drame pour moi. C'est un drame, ça. La barre est haute, mais c'est un drame. Vous savez, je trouve incréable. Oui! Non, non, mais je ne sais pas ça plus que ça non plus, d'avoir des grandes conversations, mais bon, on l'a, c'est le fun, c'est correct? C'est correct. Vous avez déjà fréquenté Guy Cloutier. Vrai. Sur le plan amoureux. Vrai. C'est vrai. Êtes-vous la mère de Véronique Cloutier? C'est... Oh! Pourquoi? Je vais pour m'amuser. Comme ça vous amuse. Mais c'est amusé pour mourir. Demain soir, dès 22h, à Musimax. Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Savoura, le goût prend le dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous verrons si nos amis vont réussir à relever Le défi pas banal de survivre à la vie rurale. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Jermain, je vois enfin de la lumière au bout du tunnel. T'es cliniquement mort? Pas ce tunnel-là. Lesquels, d'abord? Celui que je traverse en tant que père depuis la naissance de mon fils. La testostérone de Nicolas a débloqué? Pas encore, mais je sens que ça s'en vient. Imagine-toi donc qu'il y a un recruteur qui est allé à son école, et étant donné que ça paierait peut-être ses études, ils songent sérieusement à rentrer dans l'armée. Moi, je l'encourage, hein? Nicolas dans l'armée? Oui? Quoi? Pas sûr qu'il soit équipé pour faire peur à qui que ce soit. Justement, c'est le prototype même du soldat canadien. Non, mais Denis, imagine-tu qu'il soit pogné pour aller se battre, là? Dieu seul, c'est où? Jermain, je viens de te le dire, c'est l'armée canadienne. Le plus loin qu'il va y avoir à aller pour se battre, c'est au bord, à côté de la base. Toi, tu devrais le savoir, t'as été dedans, l'armée. Si ces batailles-là avaient compté, je ferais sortir de l'heure général, moi. Il faut croire qu'ils ont compté pour quelque chose, ils t'ont pas sacré dehors. Disons que la brosse, ça fait partie intégrante de la vie du soldat, puis là, je parle pas de coupe de cheveux, hein? T'es sûr que c'est une bonne idée, tu sais, Nicolas, dans l'armée? Oui, je trouve que pour lui, ça serait une bonne école de virilité. Mais là, école de virilité, école de virilité, Denis, surprends-toi pas s'il est pas né pour redoubler, là. Une espèce d'école de virilité. Oui, madame. Puis qu'est-ce qui va apprendre tant que ça, à cette école-là? Bien, il y a des choses essentielles, comme, je sais pas, être capable de démonter un gun dans le noirceur des yeux fermés en deux minutes. Ah, bien oui, écoute, c'est pratique, savoir faire ça dans la vie. Peut-être pas comme tel, mais mettons qu'après ça, il n'y a plus un meuble Ikea qui te fait peur, hein? Toi, tu l'encourages à embarquer là-dedans. Mais voyons, Nicolas, il a passé son enfance, la majorité de son adolescence, avec sa mère et sa soeur. Bien, puis, ça l'a empêché de se développer entièrement en tant que vrai gars. Bien, t'aurais pu l'aider, tu l'avais une fin de semaine sur deux. Bien, je sais, j'ai essayé d'y transmettre des valeurs essentiellement masculines, que sont le devoir et le sens et responsabilité, mais... Mais, 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 ça donnait plus souvent qu'autrement qu'il fallait que tu le fasses garder, parce que tu partais en week-end d'amoureux avec une de tes blondes. Tu vois, c'est encore à cause des femmes. Ah, ah, c'est sûr! Non, mais c'est vrai, l'armée, ça amène une belle discipline de vie. Tu sors de là plus simple, plus équilibrée. Ah, bien, écoute, je le sais, j'ai un oncle qui a déjà été colonel. Ah, et puis? Bien, écoute, à cette heure, là, il couche avec son gars dans l'appelant Gynert. Sérieusement, l'armée, je sais pas si ça va faire qu'il va être dans un milieu exclusivement masculin. Ah, mais, tu sais que maintenant, il y a des femmes dans l'armée. Oui, mais t'as-tu vu? Oh, 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 il faut le savoir, tu sais. Hé, Denis Charest, là, franchement, hein, quelle valeur fondamentalement masculine ton fils va aller chercher là? La fierté. Ah, oui, en passant trois ans à se faire crier par la tête pis à éplucher des patates. Ah, mais, on va voir si l'armée, c'est juste une question d'humiliation des soldats par les officiers. C'est pas ça. Ah, non, pas juste par les officiers, il y a l'initiation aussi. Ah, hey, veux-tu que je te dise, Denis Charest, entrer dans l'armée, là, c'est le contraire de vouloir devenir un homme. Ben, voyons donc. Monte-moi un gars en uniforme, là, pis je vais te montrer un gars soumis qui aime mieux obéir aux autres que de prendre des initiatives. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Gardez-vous! Qu'est-ce qu'il y a? Donc, Red, compagnie? Denis Charest, père de famille, chroniqueur automobile, sir! Repose! C'est le père de Nicolas? Oui. Commandant Maurice Arsenault, officier de marine à la retraite. En fait, je devrais dire semi-retraite, je m'occupe maintenant de recrutement. Ah! Ah! Donc, c'est vous qui êtes allé le voir à son école? Oui! Et je suis venu aujourd'hui le rencontrer pour me rendre compte du sérieux de sa décision. Il est ailleurs, en ce moment, en train d'essayer son uniforme. Vous allez voir qu'il est bien, bien, bien sérieux là-dedans. D'ailleurs, il en rêve depuis qu'il est tout petit. Parce que vous avez la marine. C'est exigeant. Ah! Parce qu'il rentrerait dans la marine? Oui, monsieur. Le plus beau des corps d'armée. Celui qui demande les qualifications les plus particulières. Dans... Dans quel sens? Euh... Comment vous dire? Des mois en mer, entourés seulement d'hommes. Dans la promiscuité la plus totale. Je sais pas, hein? Me semble que c'est un peu sérieux. C'était pour une comédie musicale, je dis pas, mais là... Vous allez voir, monsieur Charin, on va en faire un homme. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par le tout nouveau magazine Poil et Foyer. Des idées de décoration, des conseils pratiques et un guide d'achat complet pour vous aider à faire le bon choix. Quand tu le fais, c'est-à-dire quand t'es en onde ou tu fais un direct ou peu importe. Moi, c'est l'après qui m'achale un peu, là, tu sais. J'aime pas du tout la perception que les gens ont moins. Ah, ça me tue. Les gens, tu sais, qui trouvent que je suis la greluche, ça, j'ai entendu une couple de fois. Que je suis snob, que, tu sais, les affaires... Mais c'est tellement, pas moi... Ça passe de la greluche à la snob. Oui, c'est ça, ça va comme dans tous les sens, tu sais. Mais il y a un décalage énorme entre ce que je suis et ce que je projette. Et je sais pas d'où ça vient. Je suis une mère de famille qui est dans son jardin à quatre pattes à journée longue, tu sais. Si tu veux que la projection change, il faut... Faut que je fasse quoi? Faut que je vous le dise? Faut qu'il y ait un peu de terre, ou pas trop quoi. Mais tu veux dire, ça dépend. Ça dépend si tu veux la changer ou non. Ben oui, je veux la changer. C'est clair. Ça m'embête beaucoup. Moi, de mon côté, j'ai été catalogué dans l'humour facile, pout-pout. Et je pense que j'essaie d'aller un petit peu plus loin que ça. Moi, je disais souvent aux gens, non, moi, avec mes amis, je peux passer une soirée comme on fait là, à discuter, à changer le monde, puis à parler profondément de trucs que je ressens à l'intérieur et d'y aller avec les émotions et tout ça. Mais ça, j'ai pas eu la chance de montrer ça. Et comme vous dites, il faut le montrer si on veut que les gens perçoivent ça. Moi, j'avais pas eu la chance de le faire. Des gens qui nous connaissent pas, la télé peut-être, qui peuvent penser qu'on est des joyeux lurons, pas de profondeur. Moi, la phrase que j'entends le plus, c'est « aïe aïe », quand on te connaît, là, c'est tellement pas ça que je pensais, tu sais. Mais c'est le fun, quand même. Moi, je trouve toujours, c'est toujours la question, est-ce que j'en souffre ou non? Parce que je peux en jouer de ces identités-là aussi, tu sais. Les gens ont cette projection-là, moi, je sais que je suis autrement. Si j'en souffre, c'est qu'il y a un décalage. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de moi, comment je me connais, de moi-même plus profond, et de mon apparence qu'il y a un décalage à quelque part. Il y a un pont qui doit se faire. C'est bien aussi, parce qu'on fait des métiers publics, puis justement parce que les gens ont des perceptions de nous, de profiter des tribunes, comme moi, je trouve ça toujours bien intéressant. Parce que je suis certaine que tu as dit des choses que les gens ne savent pas de toi, puis en participant à une émission comme ça, veux, veux pas, ça ébranle les gens. Parce qu'on a toujours l'impression que les gens font des métiers publics, sont parfaits, ils n'ont pas eu de problème, ils n'ont pas eu de problème, les chemins ont été droits, ils n'ont pas semés d'embûches. Ce n'est pas vrai, tu sais, je veux dire, puis moi, ça me plaît de montrer ça, c'est bête, mais ça me plaît de dire que je n'ai pas été parfaite, que j'étais plutôt moche quand j'étais adolescente, que non, parce que pour moi, c'est de briser ça, cette image-là. Tu redeviens un être humain, tu sais, oui, c'est ça. Tu sais, puis c'est aussi avoir une emprise sur mon image, sur ce que je suis, tu sais. Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est possible d'arriver à 40 ans, 50 ans, puis d'être vraiment parfaitement bien? Tu sais, te dire, là, avec ce qu'on est, en dedans comme à l'extérieur. Moi, je pense que parfaitement bien, c'est un... ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le sens que c'est un... là, on parle, tu parlerais d'un état et d'un plateau que tu atteins, puis c'est résolu. Je pense que le plateau, c'est un équilibre. Tu sais, quand on fait de la bicyclette, ça a aussi de gauche à droite, le modèle, tu sais, tu sais. Et si tôt que t'es stationnaire, tu tombes. Alors, je pense que le truc parfaitement bien, c'est stationnaire et tu tombes. Mais l'idée d'être dans un mouvement de bien-être, ça se choisit chaque jour. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour être plus près de moi-même et d'être bien? C'est quoi l'affaire que je fais qui me respecte moi-même? Parce que ce mouvement de reconnaissance-là, c'est lui qui permet de briser le mouvement de dépendance à la reconnaissance de l'autre. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est l'attention que je me donne, que je commence à me donner même. Je me fais aider pour me donner cette attention-là. Ce respect de soi, il est quotidien et lui finit par, je pense qu'il finit vraiment par triompher de tout. Parce qu'il devient le mouvement central. Il devient, tiens, quand je fais ça, je respecte non seulement moi-même, mais je respecte la vie que je porte. Et je pense que là, tu rends compte des expériences de beauté dont tu parlais. Je respecte la beauté que je porte aussi. Ça ne devient plus une affaire d'orgueil. Je ne suis plus poignée avec ça. J'aurais une dernière question, un dernier tour de table. Qu'est-ce que vous diriez à des gens qui sont vraiment coincés dans la parole? Qu'est-ce que vous venez à leur dire à partir de votre cheminement à vous? Que la beauté, c'est plus large qu'on pense. Puis, comme je disais tantôt, moi, je pense vraiment qu'il y a une communion là-dedans. Puis, que si on s'arrête à la beauté plastique, esthétique, puis tout ça, on se coupe d'une beauté qui est beaucoup plus grande que ça, qui est beaucoup plus universelle que ça. Puis, que très souvent, le deuxième regard qu'on porte sur quelqu'un ou quelque chose est encore plus beau que le premier. Sortir du premier jugement, de la première impression qui est basée sur l'apparence. Mais c'est-à-dire, il faut passer par là. Ça, c'est correct. On le fait tous. On est des êtres humains. On a des flashs de quelqu'un. On voit quelque chose. Mais après, qu'est-ce que je fais avec ma deuxième façon de regarder quelqu'un? Ma façon d'approfondir mon regard. Éric? Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la notion d'être unique. Ça, ça m'a beaucoup aidé dans mon cheminement. C'est-à-dire qu'Éric Salvaille, il n'y en a qu'un, avec toutes les forces et les faiblesses qui font que c'est un être, tu sais, je me considère fragile, en même temps fort à certains moments, fragile. Mais je suis unique et je pense que c'est ce qui fait que tu peux te sortir de ça. Il n'y en a pas d'autre. Alors, c'est-tu assez extraordinaire? Le temps aussi. Le temps aussi fait... aide à faire les choses. Je ne pense pas que c'est des trucs qu'on peut apprendre quand on commence ou dans la vingtaine. Quand on veut changer quelque chose, oui, il faut le décider. Mais l'autre étape qui est beaucoup plus difficile, c'est de passer à l'action. Parce que moi, je me dis que quand on passe à l'action sur quelque chose, on peut changer les choses, changer notre façon de se percevoir. Puis si on a besoin d'aide, aller chercher l'aide. Parce qu'on ne peut pas tout faire par nous autres mêmes. Il y a des domaines où on n'est pas capable, où on n'a pas la force de le faire, où on n'a pas les outils que ça prend pour le faire. Alors, il faut savoir nos forces, nos faiblesses. Il faut vivre avec elles. Puis essayer de passer à l'action quand il y a des choses qu'on veut vraiment changer pour s'améliorer. Puis pour aussi être bien après avec ce qu'on en est. C'est un éclos, le mot de la fin. On vit beaucoup dans le paraître. C'est des grandes phrases, mais moi, je vis. Quand je parle de jardin, quand je parle de bois, quand je parle d'enfant, quand je parle de bouffe, ça là, pour moi, c'est être. C'est vraiment ça. Je trouve que quand on vit dans l'aide, ça c'est génial. C'est vraiment génial. Mais tout le reste, c'est lourd. Je voudrais vous remercier d'avoir passé au-delà des apparences avec moi. Parce que je pense que tu allais tout faire quelque chose de l'être profond. Je remercie à vous. Mon père allait faire du camping en chemise blanche. Et ma mère se battait avec lui pour qu'il enlève sa cravate. En fait, chacun de nous est pris dans les apparences, au point que parfois on ne va pas faire de sport dans les rues de notre quartier parce qu'on se trouve trop mal habillé. Ou qu'on n'ose pas se présenter au centre d'achat du coin, ou au supermarché, pas maquillé. En fait, toutes ces petites choses-là, toutes nos résistances, nos réticences, nous permettent de mesurer jusqu'à quel point on est sous l'emprise des apparences. Et ce serait un bon exercice cette semaine de regarder ces petits éléments-là. Si vous avez à vous changer trois, quatre fois avant d'aller au travail le matin, il y a un problème d'apparence. Alors, soyez à l'écoute de ça et rappelez-vous ce que nos invités nous ont dit. Le bonheur, la résolution du problème se trouve dans quelqu'un qui accepte qu'il y a un vrai pont entre ce qu'il sait être profondément et ce qu'il apparaît être aux yeux des autres. Pour nous aider à nous délivrer de l'emprise des apparences, trois suggestions de lecture. Être pleinement soi-même de Jean-Jacques Crève-Cœur, Les gens qui veulent plaire à tout prix de Harriet Bracker, et finalement, Cesser d'être gentil, soyez vrai, de Thomas Dansbourg. Dansbourg. Dans un instant, en jeu. Qui me suis rendu à « Je lèvres pour mes enfants ». C'est Mario Jaa ! Mario Jaa ! Mario Jaa ! Mario Jaa ! Oui, c'est ton ancien école à appeler. On dit qu'il congèle le... On dit qu'il congèle où tu dis. Je le dis, c'était Paul. La photo, le cadre, il est plus grand après le mur. C'est pas fini, là, moi. Toi, t'es bon. Toi, je t'aime. T'es bon, j'aime ça ce que tu fais. En ce temps que je t'ai dit ça, penses-tu que la blonde pourrait avoir un deal sur un Suzuki pour me... Ah, oui. Le sous-titrage codé pour malentendants de cette émission, présenté en collaboration avec Polaroid. Rire instantané. Plaisir immédiat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?